Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande édition de 7h à la une de l'actualité, spoliation d'un groupe d'individus de la parcelle qui abrite le secrétariat général du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Thérèse Sombo, ministre de Tuteuil, assure ses collaborateurs pour une issue heureuse. Pendant ce temps, la ministre des Droits Humains, Chantal Chambou-Muavita, a fait une descente pour s'enquérir des conditions d'incarcération dans différents cachots de Kinshasa. C'était hier de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonjour, commençons par une rue en plein cœur de la capitale tchadienne qui porte désormais le nom du président de la République, Félix Antoine Chisekedi, symbole d'un cadeau du peuple tchadien au facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique qui a déchiré le pays. Suivez. C'est sur un axe important, une voie traversant deux grands arrondissements de Djamena, en plein cœur de la capitale tchadienne, que prendra désormais place l'avenue Félix Antoine Chisekedi-Chilombo. Une artère principale, construite tout récemment en béton armé, longue de près de 2 km, avec des terroirs en pavés de 2 mètres de large parsemés d'éclairage public. La symbolique trouve tout son sens car l'homme dont le nom sera désormais gravé sur cette enseigne métallique est devenu une icône pour le peuple tchadien. Cette voie qui a été appelée par le passé Shari Harazai va bientôt avoir un autre nom. Alors vous savez, avec l'avènement du feu maréchal, il y a eu la construction de la place de la nation que vous voyez, mais ici c'est une prolongation. C'est une prolongation qui ne dit pas son nom et ça quitte du deuxième arrondissement, ça aboutit au quatrième arrondissement. Donc ça va continuer. C'est une très longue route qui est appelée rue de Palat et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, ça va changer de nom. C'est d'abord une déviation très très importante parce que vous savez, pour joindre un arrondissement à un autre, il ne faut pas beaucoup contourner, c'est un peu difficile. Et il y aura également beaucoup d'embouteillages. Vous savez, avec cette déviation, ceci a été mis sur pied. Le projet est abouti avec la transition. Donc c'est l'actuel président. Cette reconnaissance salue l'engagement personnel du chef de l'État pour avoir contribué à la consolidation de la paix, au dialogue interne et au retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Au moment du dévoilement symbolique de la plaque, l'émotion est à son comble. C'est un grand honneur que d'assister 200 vivants à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et je souligne que cela montre la grandeur des liens fraternels qui unissent les peuples du Tchad et de la République démocratique du Congo, a déclaré le président Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Merci à mon frère et homologue, le président Mahmoud Thibault, et à travers lui, à tout le peuple tchadien qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment un grand merci et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle circonstance. C'est un grand honneur. De l'heure vivant, on n'a jamais honoré beaucoup de chefs d'État de cette manière. C'est vraiment un grand moment pour moi et dans ma vie. Et puis la République démocratique du Congo et le Tchad ont signé des accords de coopération, dont un accord cadre de coopération globale, un accord d'exemption de visa réciproque pour les citoyens de chaque pays, et un autre pour des consultations diplomatiques. Regardez. L'après-midi de ce mardi 25 juin 2024 marque la fin de la visite d'État du président de la République en terre tchadienne. Juste après la cérémonie inaugurale de l'avenue qui porte son nom, rendez-vous a été donné au palais présidentiel de Djamena, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, a eu droit aux honneurs militaires en compagnie de son honte, le président Mahmoud Idriss Déby-Hitno. Bref passage des troupes en revue et hymnes nationaux des deux pays entonnés, en toute solennité, restera gravé dans la mémoire collective. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un entretien à huis clos qui a duré plus de deux heures. Des moments précieux où Mahmoud Idriss Déby-Hitno et Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo ont passé en revue des sujets d'intérêt commun liés notamment à la sécurité, à la menace terroriste au Sahel et à l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda. Le point d'orgue de ces entretiens, c'est cette grande cérémonie de signature des accords de coopération et la lecture du communiqué conjoint par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il s'agit des trois accords de coopération dont le tout premier est un accord cadre de coopération globale, le second un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens des deux pays. Le troisième accord porte sur des consultations diplomatiques régulières entre l'RDC et le Tchad. Je voudrais juste rappeler qu'en 1987, le Zahir et le Tchad avaient déjà signé un premier accord cadre de coopération, mais cette fois-ci nous voulons le redynamiser, nous voulons un accord qui est à la hauteur des défis des deux pays mais aussi à la hauteur des priorités et des ambitions de nos chefs et qui va aussi poser les jalons pour une coopération plus structurée et une coopération aussi qui répond justement aux exigences et aux attentes de nos peuples. Et juste un rendez-vous à ne pas manquer, c'est la grande commission mixte qui sera convoquée par la République démocratique du Congo. Ce sera un honneur pour nous d'accueillir nos amis tchadiens et d'approfondir ces discussions et de regarder comment dans les secteurs différents, nous pourrons continuer notre collaboration, la structurer dans des domaines spécifiques pour le gain et le bénéfice de nos deux peuples. A travers ces accords signés en présence de deux chefs d'État, le Tchad et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'approfondir les relations économiques, politiques et diplomatiques. Avant de prendre la route de l'aéroport, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki d'Itilombo, a effectué un bref passage à l'ambassade de la RDC à Djamena où il a pris langue avec le responsable de la représentation diplomatique accrédité sur place et toute son équipe. Véritable pari réussi pour le président Félix-Antoine Tshiseki d'Itilombo, l'aboutissement heureux du processus de transition au Tchad a connu plusieurs étapes qui ont nécessité une volonté politique du chef de l'État. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga-Makanzou, envoyé spécial du chef de l'État au Tchad, est revenu sur les différentes étapes de ce processus qui aboutit au retour de l'ordre constitutionnel au Tchad. Ce n'était pas facile d'arriver à ce jour à organiser l'élection et que le président Félix-Antoine Tshiseki soit honoré. Mais nous nous sommes battus. Nous avions d'abord présenté au niveau de l'Union africaine qu'il y a les principes de subsidiarité. C'est-à-dire que la sous-région gère et ils vont maintenant accompagner la sous-région. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions du nom. Écoutez, la sous-région va gérer. Vous, l'Union africaine et d'autres communautés internationales, vous allez accompagner le président Félix-Antoine Tshiseki, désigné comme facilitateur. Et le président Tshiseki dit, il a mis sa vision, qu'il a placée, pour dire qu'il faut commencer par le message d'information et de sensibilisation. C'est ce travail que nous avions fait à notre qualité d'envoyé spécial. Nous avions effectué plus de 30 voyages en Djamena et dans d'autres villes du Tchad. Et nous avions sensibilisé les partenaires du Tchad, notamment les partenaires bilatéraux et multilatéraux, leur donner l'information sur la mission de facilitation. Et nous avions rappelé que cette mission, ce n'est pas une mission qui donne des leçons. Ce n'est pas une mission qui oblige les Tchadiens, mais c'est une mission d'accompagnement, une mission de conseil, une mission de sensibilisation. C'est ce qui a été fait. Tout au début, ce n'était pas facile. Plus de deux mois que nous avions passé dans le débat. Mais il y a fait grâce qu'après, sur plus de 280 partis politiques, nous avions fait fédérer 245 partis politiques autour de la transition. Et ces partis-là, que je vous cite, non seulement les civils, mais il y a aussi des politicos militaires qui sont rentrés, qui sont au gouvernement jusqu'à ce jour. Ici en Afrique, il y a plus de six pays en transition. Mais la seule transition réussie, c'est au Tchad. Grâce au président, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Pendant ce temps, le chef de l'État a assisté ce mercredi à la messe d'action de grâce, organisée en hommage à ses deux parents décédés, Eugène Chika et Gabriel Loussandou. C'était en la paroisse, Notre-Dame de Fatima Agombe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, accompagné de la première dame des Nizniakiru Tshisekedi, a rehaussé de sa présence la messe d'action de grâce dite ces jours à la paroisse Notre-Dame de Fatima Agombe en mémoire du regretté couple Eugène Chikawa Moulumba et Gabriel Loussandou. Dans son homélie, portant sur la victoire sur la mort, s'appuyant sur les paroles de l'évangile de Saint Matthieu au 7e chapitre du 15e au 20e verset, l'officien atténue à ce qu'on rende un hommage vibrant et plein de gratitude à ces êtres extraordinaires qui ont d'une manière ou d'une autre marqué la vie de leurs enfants. Un souvenir indélébile que l'État n'effacera certainement pas car il est un devoir sacré. Dieu les dit sans embâche. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Il a recommandé à l'assistance de faire de leurs parents des héros familiaux en leur rendant fiers d'eux par leur comportement affiché par les bonnes valeurs acquises de mort ou vivant car tout arbre est reconnu par ses fruits comme le disent les Écritures saintes. Les géniteurs doivent se reconnaître à leurs enfants. Ce souvenir qui se veut et qui doit être une empreinte indélébile dans notre vie. Premièrement, ce souvenir, c'est rappeler tout ce qu'on réalisé et vécu sur cette terre et dans nos familles respectives, nos prédécesseurs, nos héros, ces vaillants et combattants hommes et femmes qui sont nos parents. Enfant, ce souvenir de nos parents, c'est revivre dans notre esprit et dans notre cœur les biens réalisés par Gabriel, papa Gabriel et maman Eugénie. Pour rappel, cela fait exactement trois ans depuis que la sœur d'Étienne Tshisekedi a quitté cette terre des hommes. Ancienne députée nationale de la circonscription de Kabea Kamuanga durant la législature 2011, elle peut reposer en paix parce que ses vestiges sont préservés. Après la province du Sud Kivu, la première ministre est arrivée hier mercredi dans la ville de Goma. Devant cette population, Judith Soumenoua Toulouka a dit ses premiers mots à cette population résiliente en particulier, les femmes victimes des affres de la guerre. La première ministre les a rassurées du soutien du gouvernement de la République. Françoise Bouéla Pompon, Omba, reportage. Tout Goma s'est déversé vers l'aéroport pour vivre ce moment de communion avec la première femme chef du gouvernement venue leur témoigner sa solidarité. Des mouvements associatifs, des partis politiques ont occupé les premières places. Nous attendons à Mama Judith de travailler autrement pas comme tout le monde. Comme c'est une femme, elle connaît, elle a le souci pour sa famille en tant que la maman de tout le monde. Nous sommes venus l'accueillir ici et prouver notre affection, notre soutien à son projet, le programme qu'elle a suffisamment défendu à l'Assemblée nationale. Nous avons suivi et voilà, cette mobilisation est liée à tout cela. Nous voulons lui exprimer notre soutien malgré la situation d'insécurité que nous traversons. Judith Souminoua-Toulouka vient de Bukavu pour allier Goma au Nord-Kivu. Deux colombes lâchées en signe de paix au pied de l'avion suivies des honneurs. La première ministre connaît le Nord-Kivu et ses difficultés. Elle a tenu à expliquer devant les médias. Pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers. qu'il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente et en particulier les femmes que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Goma, arrosée par un clément soleil, a favorisé ce moment de communication avec celle que certains qualifient de maman du peuple. Touchée par cet accueil, la chef du gouvernement a transmis le message du président de la République, Félix-Antoine Chisekédi, dont elle est porteuse. Nos forces de défense se donnent jusqu'à leur dernière goutte de sang pour protéger notre pays, vous n'êtes pas seul. Tout le peuple congolais est fier de vous. L'agenda de la première ministre prévoit la visite du cimetière du Génocost où reposent les victimes des agressions rwandaises. Judith Souminois ira également à la rencontre des déplacés dans les camps. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a eu des échanges à tour de rôle avec les ministres des hydrocarbures et de l'agriculture au cours d'une séance de travail ces derniers ont terminé à harmoniser les vues sur la manne pétrolière congolaise et le prix avec le ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire Daniel Moukoko Samba à relever la problématique de la rareté de la farine de maïs. C'est pour une convergence de vues étroites sur ce que l'on appelle sur la commercialisation des produits pétroliers. Il y a la question de fixation du prix des produits pétroliers à la pompe et également bien d'autres questions sur lesquelles nos deux ministères doivent travailler. Après cette réunion pédagogique, le chef de l'économie congolaise, Daniel Moukoko Samba, a reçu la délégation du ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire conduite par le ministre de l'État Grégoire Mouchaï Mouton pour parler de la crise de maïs dans certains espaces de la RDC, ce qui s'inscrit dans les principes de gouverner égale prévoir. Nous voulons prendre les mesures nécessaires pour que nos concitoyens qui vivent dans les espaces concernés par ce problème ne subissent pas les effets d'une augmentation exorbitante du prix du maïs. Pour les ministres d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchal Mouton cette situation est devenue habituelle et cyclique. Il faut s'y attaquer et bien s'en occuper pour des solutions pérennes. Nous nous envisageons des phénomènes qui aura un trafic qui sera mis en place d'ici quelques jours qui nous ont continué et qui vont vraiment agir les deux secteurs. Les deux secteurs veulent définir ensemble une démarche et agir en synergie avant toute éventuelle crise de maïs. Et puis les partenaires techniques et financiers qui sont en partenariat avec la FIDA se sont réunis autour du ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire et celui du développement rural pour un dîner d'échange axé sur l'impact et l'appropriation des différentes activités sur le terrain. Ce dîner organisé à l'hôtel Hilton était également une occasion pour faire ses adieux au directeur pays du FIDA. Marika Longue, explication. Ce dîner d'échange organisé à l'hôtel Hilton était non seulement une façon de faire ses adieux au directeur pays du Fonds international de développement agricole ainsi que le FIDA pour une fructueuse collaboration pendant quatre ans en République démocratique du Congo et en République du Congo mais aussi un moment d'échange sur les bonnes pratiques de collaboration entre les partenaires techniques et financiers et les ministères. C'est le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire ingénieur Grégoire Mouchail Moutam qui a procédé à l'ouverture des échanges en présence du ministre d'Etat du Développement Rural Mohindo Nzangui du secrétaire général à l'agriculture des différents partenaires techniques et financiers oeuvrant en partenariat avec le FIDA et de la délégation de Brazzaville venue pour la circonstance. Nous souhaitons que ces échanges de cette soirée soient axés surtout sur des points sur l'impact de toutes les activités que nous faisons au niveau du pays l'impact au niveau des bénéficiaires qui sont notre population. Nous souhaitons que ces impacts nous aident dans l'avenir à créer des emplois comme le souhaite notre président de la République le chef de l'État Félix Antoine Tisekévi-Chilombo. Le deuxième mot c'est l'appropriation que l'appropriation du projet de tout ce que nous faisons comme programme de projet sur le terrain. que le ministère puisse s'approprier. Le développement rural et l'agriculture vont formuler une feuille de route commune pour être le plus complémentaire possible a dit le ministre d'État du développement rural. Fassable avec mon connect de l'agriculture nous serons vraiment à votre disposition à la disposition de tous les bailleurs pour pouvoir définir de nouveaux horizons. Tour à tour les différents partenaires techniques et financiers entre autres la coopération technique belge de l'agence française de développement la FAO BAD GK Padrir et la Banque mondiale se sont exprimés. Le directeur pays sortant du SIDA a articulé son intervention en ce terme. L'appropriation nationale aussi passe par non seulement par une formalisation mais pour nous également par un renforcement des capacités. Le budget alloué au ministère de l'agriculture et sécurité alimentaire de l'élevage et du développement rural est au-delà de 25%. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Moutchail Moutombe l'a dit tout en invitant les différents participants à travailler main dans la main dans la vision du chef de l'État. Félix en pointe c'est qu'il dit Tchilombo pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et créer des emplois. Je l'ai dit tout à l'heure dans les titres un groupe d'individus a spolié la parcelle qui abrite le secrétariat général du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire situé sur le boulevard Tchatchi dans la commune de Gombe. Ces derniers ont brandi un jugement rendu par défaut et la ministre de l'ESSU Marie-Thérèse Sombos s'est rendue sur les lieux pour calmer les agents tout en l'heure rassurant de l'appui du gouvernement de la République. Qui a spolié la parcelle de l'État abritant les secrétariats générale du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire est sur la question des maires sans réponse. Le mardi 25 juin dans l'après-midi les agents de ces ministères étaient surpris de voir un groupe d'individus débanqués avec un arrêt de justice et menaces de dépouissement sans délai. Aussitôt informée de cette situation la professeure docteure Marie-Thérèse Sombomoukouna sa fille ministre de l'enseignement supérieur et universitaire se rendue au secrétariat général pour s'enquérir de la situation. Sur place la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a échangé avec le secrétaire général Deli Ndibou Kapoukou qui lui a fait un état délire de son administration. Selon Deli Ndibou le secrétariat général manque des installations adéquates son patrimoine immobilier a été spolié les cas les plus flagrants c'est la villa qui est en face du secrétaire général sous le boulevard Tchatchi. C'est en 1977 que l'administration est ici jusqu'à ce jour en 1977 c'était le maréchal Fumoboudou qui était là et la famille Lito était là nous étions là avec tous les droits qu'est-ce qui s'est passé entre 1977 et aujourd'hui pour que ceci soit leur bien. En toute dirigence la patron de l'ESU a réuni spontanément les cas des agents pour un appel au calme et les a rassurés sur son implication personnelle. Je suis venu vous apaiser et vous demander de travailler calmement la situation est en main. La première ministre et les autres membres du gouvernement sont également saisis. Mes services le service juridique est saisi et nous avons la situation en main. concernant les différentes doléances soulevées par les représentants des agents la mineure de l'ESU a pris l'engagement de faire rapport à la première ministre et au chef de l'état pour une solution idône. Et dans le cadre de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année la ministre des droits humains Chantal Tchambou Moavita a tenu à se rassurer des conditions d'incarcération des compatriotes congolais dans différents cachots à travers la ville l'objectif étant l'amélioration des conditions carcérales pour les détenus Suivez Officiellement en fonction depuis près de deux semaines la ministre des droits humains Chantal Tchambou Moavita a tenu à s'enquérir de la situation carcerale des compatriotes détenus pour multiples mobiles Ce mercredi 26 juin 2024 la responsable des droits humains en RDC a effectué une rente d'inspection dans trois sites policiers de la ville A la police judiciaire dans la commune de la Gombe la ministre des droits humains a été reçue par le commissaire divisionnaire de la police judiciaire le général Elias Tchibangou qui lui a fait visiter les cachots où sont détenus quelques compatriotes congolais Madame Tchambou Moavita s'est entretenue avec ces derniers sur leurs conditions de détention Au commissariat urbain de la commune de la Gombe la patronne des droits humains a été reçue par le colonel Carlos Moulumba Kalala commandant de cette instance ici la ministre a déploré les conditions carcérales des compatriotes enfin à l'inspection provinciale de Kinshasa c'est le général de la police nationale congolaise Blaise Kilimbalimba qui a dirigé l'inspection de la ministre des droits humains Madame Tchambou note la nécessité d'une amélioration des conditions d'incarcération des détenus il y a un problème la maître c'est rien à résoudre donc nous allons c'est toute évidence contribuer à l'amélioration des conditions carcérales et surtout la déclaration là aujourd'hui je viens faire un état délire après ça sera refusé donc ils peuvent déjà espérer qu'il y aura quand même une amélioration le général Kilimbalimba pour sa part a salué l'accompagnement de la ministre des droits humains nous avons un sentiment de joie et de satisfaction avec le déplacement de son excellence madame la ministre des droits humains nous lui avons brossé la situation nous lui avons présenté notre situation la situation carcérale de nos détenus des prévenus et elle a eu à faire les constats nous remercions vraiment c'est tout ce qu'elle vient de dire elle va nous accompagner pour la réussite de notre mission dans presque tous les quartiers de la commune de Maloukou aucune goutte d'eau ne coule des robinets en ce et ce en raison des vols repétés des câbles électriques qui alimentent l'usine de traitement d'eau de Maloukou inquiètent les autorités de la régie des eaux déplorent ces actes et recurent et recours de viol récurrent plutôt de viol et de sabotage perpétrés par les inciviques Serge Merlin Mad c'est depuis une semaine que les habitants de Maloukou n'ont pas d'eau potable et pour cause du vol de plus de 20 mètres de câbles électriques alimentant l'usine de captage et de traitement d'eau de Maloukou d'une capacité de production de 4500 mètres équip d'eau par jour sur place sur place les conséquences de ces vols à répétition sautent aux yeux à l'usine des captages d'eau brute sur les fleuves tout comme à l'usine des traitements d'eau de Maloukou tout a été mis à l'arrêt celle les cris d'oiseaux sont perceptibles les groupes motopompes servant à pomper l'eau brute et refoulée l'eau traitée dans le réseau ne fonctionne pas les constats étaient faits par la délégation de la régie des OSA dépêchée par la décision générale lors de l'air descente sur le lieu les conséquences de ces actes répétés de vol et des sabotages perpétrés par les inciviques sur les câbles SNEL qui alimentent les installations de la régie des eaux de Maloukou sont également ressentis dans plusieurs quartiers de cette municipalité il s'agit notamment selon le détail régional intérimaire de la régie des eaux qu'il y a sa est directeur de distribution René Descartes de l'interruption de la fourniture d'eau potable depuis pratiquement une semaine la régie des OSA demande en outre à la population des Maloukou à la vigilance et à dénoncer les coupables qui se livreraient dans des actes de nature à saper les actions de cette entreprise publique visant à donner de l'eau potable à toute la population congolaise une équipe technique mixte régie des OSA est à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la situation par ailleurs l'usine de traitement d'eau de Maloukou est menacée par une tête d'érosion qui progresse rapidement après chaque pluie cette situation inquiète les autorités de la régie des OSA en raison de l'importance de cet ouvrage et c'est par cet élément de Maloukou que nous mettons un point final à ce journal et pour ceux qui nous ont suivi voici le rappel des titres spoliation d'un groupe d'individus de la parcelle qui abrite le secrétariat général du ministère de l'ESSU Thérèse Sombo ministre de tutelle rassure à ses collaborateurs pour une issue heureuse pendant ce temps vous avez suivi la ministre des droits humains Chantal Chambou qui a fait une descente pour s'enquérir des conditions d'incarcération dans les différents cachots et c'était hier lors de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal ce journal a été réalisé par Discover Pongo Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Joël Piangou Emile Zola Jérimou Mwanda et Ruben Koumbou et le prochain rendez-vous de l'actualité fixée pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Emile Daya bon de suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise RTNC le journal de l'actualité de la radio et le journal – Sous-titrage FR 2021